Le système scolaire, les questions d'orientation, de programme, vous en parlez, ça par exemple c'est atterrant, on ne sait pas en France qui fait les programmes scolaires. Pas vraiment. Pas vraiment, bon d'accord. Et les questions de rythme scolaire, il y aura Joseph Rossetto pour cette question. Joseph Rossetto, vous êtes principal de collège en ZEP, justement, enfin je ne sais plus comment il faut dire, mais je vois à peu près ce que ça recouvre, dans le 12e arrondissement de Paris, je crois, c'est-à-dire notre arrondissement. Oui, mais je ne suis pas en ZEP en fait. Ce qui a autant de problèmes que si on était en ZEP, mais je veux dire, on n'est pas en ZEP. Vous n'avez pas la classification. Et avant vous étiez professeur, vous étiez... Je suis resté 10 ans à Bobigny. À Bobigny, vous étiez également principal de collège. Et puis Séverine Chauvel, sociologue, vous êtes spécialiste des questions d'orientation en particulier. Commençons tout de suite ce débat qui veut commencer. Séverine Chauvel. Merci. Donc, question d'orientation, question passionnante. On en a parlé, vous l'avez évoqué à différentes reprises durant la soirée. Donc le constat partagé, donc l'orientation, inégalité selon l'origine sociale, c'est effectivement dans tous les rapports, selon le sexe aussi. L'école et machiste ? L'école préfère les hommes ? L'orientation, pas l'école. Non, mais... Sur l'orientation, effectivement, pour parler de la filière F, les garçons sont plus nombreux dans les filières nobles, effectivement, comme la filière scientifique. Et inégalité aussi selon l'établissement, puisque à l'orientation, les élèves ne sont pas orientés de la même manière selon l'orientation, selon l'établissement dans lequel ils sont scolarisés. Et c'est lié à la ségrégation dont vous parliez tout à l'heure. Et en fait, c'est pour ça que l'orientation, en fait, quand on parle d'orientation, finalement, on revient à la question de l'apprentissage, puisque c'est bien des conditions d'apprentissage différentes, en fait, qui font que les orientations sont inégalitaires selon le lieu de scolarisation. Donc moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur les pratiques d'orientation, dans des collèges qui sont considérés comme difficiles. Donc je me suis intéressée aux élèves de milieu populaire. Et j'ai rencontré les familles, les parents, les élèves, bien sûr, les enseignants, les conseils d'orientation, les principaux, enfin, voilà, tous les professionnels, mais aussi... Et en fait, j'ai fait le constat que certains élèves, en fait, avaient l'information, mais refusaient de faire des études longues, en fait, alors que, voilà, les enseignants pouvaient les encourager. Mais finalement, il y avait une crainte qui pouvait être justifiée de l'échec. Et donc une autocensure, en fait, qui est très importante. Donc plus qu'un déficit d'informations, proprement dit, c'était une sorte d'inhibition sociale ? C'est ça, votre constat ? Alors, en fait, ce qui me gêne un peu, là, sur le terme d'inhibition sociale, c'est de leur envoyer à leur responsabilité, en fait. Je l'ai pris pour que vous me corrigiez. L'orientation ne les met pas à l'aise, c'est ça que vous dites, on ne les met pas à l'aise. Les conditions, en fait, d'apprentissage, la confiance, la solidité dans les acquis, en fait... On parlait du plaisir, tout à l'heure. Voilà, exactement, mais c'est exactement cette question-là. Donc, finalement, comment répondre à cette question d'orientation, avec cette hiérarchie dans les filières ? Parce qu'on parle de lycée professionnel, mais il y a des filières dans le lycée professionnel, il y a des sections qui sont très valorisées, d'autres beaucoup moins. Il est très divers, le lycée professionnel. Il y a une offre de formation qui est aussi très différente selon les académies, à Nantes ou à Créteil, c'est vraiment... On n'a pas du tout les mêmes éventails de choix en termes de formation professionnelle. Et voilà, donc, en fait, c'était pour... Vincent Payan. Bon, il y a plusieurs éléments. D'abord, ce que vous dites est vrai. Par exemple, quand on arrive avec ces grands sentiments et qu'on dit il faut que j'arrête l'orientation précoce en fin de 5e, avec des processus de professionnalisation ou d'apprentissage précoce, que la droite avait mis en place et que je vais enlever, j'en ai enlevé en partie, je continue avec la loi. Les premiers qui se rebellent, c'est les milieux populaires, qui disent, mais l'apprentissage, c'est un contrat de travail et donc il y a une rémunération, elle est très faible. Et derrière, vous avez une embauche possible. Et comme je pense que mon gamin, il a 14 ans, mais qu'il n'est pas destiné parce que c'est comme ça, c'est le fatalisme, le pessimisme, la reproduction, eh bien, vous me portez un mauvais coup. Et les âmes généreuses qui arrivent en disant simplement, il faut le faire. Mais la réalité, c'est que ce sont les milieux populaires qui les premiers viennent et qui disent, vous nous posez un problème. Ça renvoie au problème que vous avez évoqué. Donc il faut leur donner confiance. Donner confiance à l'enfant, on en a parlé tout à l'heure, très tôt, les pédagogies de la confiance. Donner confiance par une mobilité sociale que l'on remet en mouvement, en accompagnant, je l'ai dit tout à l'heure, dès la 6e dans le parcours d'orientation, et d'ailleurs dans la loi, ça sera écrit avant. Les parents doivent être impliqués. Parce que c'est un travail qui ne se fait pas seul avec l'enfant, ça se fait aussi avec les parents. Il faut, vous avez parlé des différentes filières professionnelles. Le grand problème qu'on a, et les décrocheurs, c'est souvent en seconde de lycée professionnel, c'est ce qu'on appelle l'orientation subie. On n'a pas la formation. Alors d'abord, on décide pour eux, à leur place. C'est pas, on ne leur apprend pas à s'orienter, on les oriente, comme on dit en France. Ils expliquaient ça très bien dans les vidéos qu'on a mises en ligne sur Mediapart. C'est pas, tu apprends à t'orienter, parce que l'orientation pourrait se dire, à la mode kantienne, je vais m'orienter, c'est un acte de... Non, c'est d'ailleurs dans le vocabulaire de l'éducation nationale, et de nous tous, dire on va les orienter. Un élève est orienté. Ce qui est quand même une curieuse idée par rapport à l'idée d'autonomie, de liberté, de construction de son propre parcours. Mais pour y arriver, bon, une éducation à la liberté, qui doit promouvoir une autre liberté, c'est du temps, il faut impliquer les parents. Il faut aussi pouvoir informer, comme on le disait, accompagner. Il faut pouvoir montrer, parce que c'est souvent ce qu'on fait avec nos propres enfants, donc montrer la réalité des métiers, c'est pour ça qu'il n'est pas non plus honteux. Qu'est-ce que font les lycées bourgeois, les grandes écoles ? Elles font venir les anciens, qui racontent leur métier. Et quand je dis, il serait bien que des gens viennent dans les collèges parler à des gens de milieux populaires, de ce qu'ils font dans leur entreprise, on me dit, c'est scandaleux. Et tout le monde organise dans les lycées de centre-ville la visite des papas qu'on réussit le soir pour montrer aux enfants d'H4, de Louis-le-Grand, quelles sont les professions qui s'offrent à eux. HEC n'arrête pas de faire ça. Et quand je dis, il serait bon que nous allions à Livry-Gargan, à Garches, etc., faire la même chose, on dit, oh, suppos du Grand Capital. Voilà l'hypocrisie de la gauche française. On l'a eue d'ailleurs en direct tout à l'heure. Donc moi, je considère que c'est un sujet majeur, c'est un des quatre ou cinq grands sujets de la loi, vous verrez. C'est l'orientation sur laquelle nous avons travaillé pendant des années. Ce n'est pas une seule mesure, mais c'est un faisceau de mesures, et y compris parce que tout à l'heure, on a eu aussi cette discussion, on aurait peut-être l'occasion d'y revenir, les filières professionnelles. Après, il y a un débat fondamental. Tous ces débats, on les a eus, sachez-le, avec les syndicats, les associations cette semaine, avec vraiment la même capacité de brasser des idées, de poser les problèmes au fond, parce qu'on méprise souvent les corps intermédiaires, les syndicats. Ce n'est pas vrai. Une fois que chacun se respecte, on va très loin. Et il y a cette question de cette ségrégation des lycées qu'on a abordée tout à l'heure. Tant qu'on ne cassera pas un certain nombre de structures françaises qui se reproduisent d'elles-mêmes, et donc on prend les choses à la racine si on veut les changer, le lycée technologique, le lycée professionnel, le lycée, etc. Quels sont les enseignements qu'on doit mettre là-dedans ? Pourquoi on a une seconde d'indétermination dans les lycées généraux, on n'en a pas dans les lycées professionnels ? Il faut être professionnalisé tout de suite. Et si je veux continuer mes études, comment je fais ? Où sont les passerelles et les allers-retours ? Donc il y a énormément de questions de fonds à poser. Vincent Péon, sur ce point, il faut aller même revisiter la façon dont tout a été fait pour valoriser les formations générales et dévaloriser le professionnel. Dire qu'il faut tous faire le bac, parce qu'on ne parlera pas d'université ce soir, mais 2-3 ans d'université garage où on sort désemparé. C'est pour ça que quand les familles populaires disent « Je veux le CAP », il y a le côté un métier. Mais parce que vous savez ce qu'on a fait dans l'hypocrisie française ? On a fait le lycée professionnel, le lycée technologique, puis on a mis en place derrière le BTS, les sections techniciens supérieurs, les IUT. Et puis on a réservé, comme ce sont devenus de bonnes formations, on les a en fait réservées, elles sont trustées par les bacs généraux. Les lycéens professionnels n'ont donc plus de débouchés. Où ils vont ? Pour certains, ils vont à l'université. Et ceux qui vont à l'université, donc première année de fac, sont dans des taux d'échec qui sont de 90%. Voilà ce qu'on fait d'une certaine jeunesse française. Un mépris du travail manuel aussi, derrière tout ça. Un mépris, et puis même quand il n'y a pas de mépris, et qu'il est bon, on le réserve à ceux qui sont passés par la filière générale. Et là, une ségrégation sociale qui commence depuis le début, et on les achève en première année de faculté. J'aimerais beaucoup avoir le sentiment de Joseph Rossetto d'un principal de collège sur ces questions. Moi, je voudrais reprendre les choses au début. L'orientation aussi à la fin du collège, et j'aimerais qu'on reprenne les choses au début. Sur la réussite des enfants, sur l'organisation du temps scolaire, sur les rythmes. Je vais parler, je vais dire, je n'aime pas revenir à des choses passées, mais je vais parler de Bobigny, puisque je n'y suis plus en quelques mots. Bobigny, c'est dans Seine-Saint-Denis. – Voilà, ça me ramènera en fait à la question essentielle que je vais vous poser. En fait, je voudrais vraiment vous poser une question importante sur la traduction de la réforme sur le terrain. Comment les enseignants vont pouvoir inventer et réinventer cette réforme sur le terrain ? Parce qu'en fait, la clé, c'est ça, finalement. – D'accord. Donc Bobigny, c'est quoi ? Bobigny, c'est un enfant sur deux, lorsqu'il rentre en sixième, ne maîtrise pas la lecture, et ne veut pas s'exprimer, ne veut pas exprimer sainte ligne à l'écrit de façon correcte, il ne peut pas exprimer sa pensée. Voilà. Deuxièmement, c'est 90 origines, je ne parle pas de nationalités différentes, des enfants de la seconde génération, qui sont nés en France, qui ont quitté le mythe familial, comment dire, la langue maternelle, la culture d'origine, pour ne pas rentrer dans une culture française, dans la culture de l'école. Ils sont dans une sorte de territoire inconnu. Voilà. Le troisième point, Bobigny, c'est beaucoup de décrochage, d'humiliation subie par les enfants. Les enfants décrochés, en fait, subissent depuis le début de la scolarité des humiliations par la notation. Ils sont humiliés, et en fait, ils s'organisent en fonction de ça, forcément, dont soit parlent de la violence, soit ils deviennent pressifs, soit ils sont silencieux. En fait, il y a tout un système d'organisation en fonction de chacun. Bon, voilà. Et Bobigny, c'est des parents, contrairement à ce qui est dit, c'est des parents qui étaient vraiment respectueux de l'école. Contrairement, d'ailleurs, à ce qu'on peut voir ailleurs en France, à Bobigny, ces parents migrants, ils attendent beaucoup de l'école, ils sont très respectueux. Bobigny, en fait, ça a été, pendant 10 ans, l'école qu'on a voulu, qu'on a rêvé, qu'on a essayé de réaliser, d'inventer, et toujours dans les programmes, et bien sûr, dans les directives, on peut faire ce qu'on veut dans une institution scolaire, finalement, tout en appliquant les programmes, les directives, à travers le projet d'établissement. Donc, c'est quoi ? Eh bien, c'est des espaces de projet. Je suis étonné qu'en France, en fait, les enfants grandissent sans un espace de création. Il me semble que la créativité, en fait, devrait... C'est la meilleure façon pour les enfants de grandir dans la créativité. Je pense qu'on en fait des enfants tout faits et que ces enfants tout faits, en fait, ils le détruisent. C'est ce qui se passe souvent en mal lieu. Donc, il faut leur donner leur part, un pouvoir de création à travers, effectivement, la langue. Donc, il y avait des projets qui étaient liés ou en liée la langue, l'écriture poétique, la langue avec le théâtre, le cinéma, des projets d'une grande exigence qui ont tout changé, en fait. Ce sont ces projets-là qui ont amené les élèves à la réussite. On a eu des classes où il y avait 100% en ZEP de réussite. C'est arrivé trois fois grâce aux notes écrites du brevet. Donc, c'était aussi des temps d'accompagnement. Pourquoi, en fait, faire comme partout ailleurs, faire des classes et de ne jamais déstructurer la classe ? Il faut... Quand les enfants sont en difficulté, il faut un enseignement spécifique. Il faut travailler sur des groupes de compétences, des groupes de besoins. Vous avez quatre classes, vous faites six groupes. Bien sûr, il faut quelques moyens. Et pendant toute la durée de l'enseignement, et sur le long terme, vous prenez les enfants en difficulté et donc vous leur donnez un enseignement en mathématiques et en français qui est, en fait, lié à leurs difficultés, à leurs compétences. Certains iront plus loin, d'autres, voilà. Il faut quand même diversifier et créer de l'hétérogénéité. Ça, c'est très important. Bobigny, c'est aussi un travail sur l'éthique de la parole. C'est-à-dire que nous travaillons avec un psychanalyste qui est venu pendant quatre ans. Et en fait, c'est un sorte de conseil des enseignants, un laboratoire de recherche où les enseignants se réunissent une fois par mois pendant trois heures et ont posé les véritables questions. Et ce savoir qui venait de l'extérieur de l'école nous permettait ensuite de mieux gérer les enfants et il n'y avait plus d'exclusion, etc. Donc, et c'est aussi un travail avec les parents. C'est-à-dire, on vient dans un second temps dans l'éducation des enfants, il faut travailler avec les parents. Ça, c'est partout pareil. C'était indispensable. Il ne s'agit pas que les parents viennent faire les cours à la place des profs ou disent aux professeurs ce qu'ils doivent faire, Donc, tout ça, c'est le projet d'établissement. C'est-à-dire que nous avons vécu un projet d'établissement. Voilà. Donc, en France, l'école, elle est partout pareil. Ça ne bouge pas. Le collège, ça ne bouge pas. Et à court, d'8 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir. C'est toujours pareil partout. Les établissements sont très différents. Dans le 12e, par exemple, à Guy Flavien, ce n'est pas la même chose qu'à Courteline ou ce n'est pas la même chose qu'au collège de Bel. Tout est différent. Mais c'est pareil. Enfin, ça devrait être pareil. Ce n'est pas pareil puisque nous l'organisons actuellement différemment. Mais au départ, c'est pareil. C'est la même chose à Limoges, la même chose à Paris. Donc, je pense qu'il faut vraiment travailler sur le projet d'établissement. C'est ce qui va permettre de revivre, de réinventer la réforme solitaire. Si, il faut... Nous avons... Je prends l'exemple de Flavien. J'en viens à ma question. Nous avons des professeurs qui sont extrêmement compétents, exigeants, engagés, passionnés, très divers, très différents. Pourquoi ne pas leur faire confiance ? Pourquoi ne pas faire confiance à l'établissement ? Traduire la réforme sur le terrain par le projet d'établissement qui est rendu obligatoire, qui part d'un diagnostic refait chaque année, qui... Les moyens sont accordés. Je veux dire, la dotation horaire est répartie, non pas avec le conseiller d'enseignement, mais sous l'autorité du chef d'établissement, avec tous les professeurs. Et il y a cette marge de manœuvre qui est très importante. La marge de manœuvre permet à chaque établissement d'inventer, en fait, les réponses qu'il va apporter aux particularités des enfants. Créer, par exemple, des espaces de projets, de créativité. Il n'y a pas un espace d'initiative, de responsabilité dans l'établissement scolaire. Les enfants grandissent, en fait, ils sont toujours... Je me demande comment on forme l'élite en France, en fait. La forme-t-on sous le biais de l'humiliation ou sous le biais de la création ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit sous le biais de la création. Voilà. Donc, je pense que... Comment allez-vous faire ? Voilà la question. Qu'allez-vous faire ? Est-ce que vous allez faire comme à vos biais ? Non, non. Qu'allez-vous faire ? Comment traduire cette réforme sur le terrain ? Comment donner la responsabilité ? Comment faire confiance aux équipes ? Si ce n'est en leur donnant la possibilité, la marge de manœuvre nécessaire, 30 heures par établissement en plus des horaires disciplinées. Est-ce que ce sera fait ? Est-ce que ce sera possible ? C'est ce qui va changer le monde. Oui, mais c'est... Honnêtement, bon, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Moi, je voudrais d'abord dire, parce que c'est un exemple tout à fait frappant. Mais ce n'est pas le premier ce soir, quand même, de quelqu'un qui est... Vous voyez que le participatif, c'est parfois mieux que les journalistes, finalement. Je pense pour ce... Je n'ai pas dit mieux, mais je pense que c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent. Et on montre des gens qu'on ne laisse parler des gens qu'on ne laisse pas parler d'habitude. Et donc, c'est... Cette expérience de Bobigny, quand je vais, j'y vais assez souvent en Seine-Saint-Denis, il y a eu d'ailleurs, quand même, ça a été bien relaté, beaucoup d'expériences. C'est un territoire particulièrement innovant sur le plan pédagogique, parce que d'une certaine façon, il n'avait pas le choix. Et j'ai vu énormément, j'ai évoqué tout à l'heure une visite à Seine-Saint-Denis, c'était le collège, l'école Olympe de Gouges, dans lequel il y a une résidence d'artistes, puisque vous savez, c'est l'Orchestre de France. Tous ces... Vous avez évoqué ça, puisque vous parlez de création, et vous avez évoqué les projets culturels. C'est des réussites absolument spectaculaires. Pour des élèves qui sont exclus, j'ai vu des dispositifs en Seine-Saint-Denis avec... Qu'est-ce que ça veut dire, on exclut ? Et puis on laisse dehors dans la rue. Donc des gens qui ont monté une association et en lien avec le collège, de les reprendre pendant deux jours et d'essayer de comprendre, c'est-à-dire dialoguer, c'est un peu votre éthique de la parole. Dire, pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as frappé un tel ? Pourquoi plutôt que de laisser à soi-même ? Et en même temps proposer des activités qui étaient d'ordre artistique. Les résultats sont absolument faramineux de réintégration, de changement de comportement, etc. Donc il y a une inventivité. Il y a des gens qui, ce que je disais tout à l'heure, partout dans leur coin, bricolent des solutions, utilisent d'ailleurs des ressources. Les ressources numériques sont aussi très utiles dans cette affaire-là. Mais par exemple, tout ce qui est de l'ordre de l'éducation culturelle, de l'éducation aux images, des pratiques, ça donne des résultats, y compris les résidences d'artistes d'ailleurs, tout à fait étonnants. Alors, le mouvement, c'est d'aller vers davantage d'autonomie pour les établissements au sens de la dotation, donc avoir à gérer une certaine marge d'autonomie pour organiser ces activités. Mais nous allons rajouter à ça quelque chose qui est très important pour ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire l'aménagement des temps éducatifs, le rapport entre le scolaire et l'éducatif que nous allons transformer en profondeur. C'est un de nos projets. C'est que je crois que le projet d'établissement doit travailler aussi dans ce qu'on appelle un projet éducatif local. Et je veux que ce soit un des instruments tout à fait déterminants de la réforme. Pourquoi ? Parce que c'est pour ça que les écoles supérieures du professora sont aussi écoles supérieures du professora et de l'éducation. C'est parce qu'il va falloir travailler avec les collectivités locales qui interviennent déjà beaucoup et qui font une offre. Et on en a besoin, que ce soit pour la piscine, avec le ministère de la Culture, avec Aurélie Filippetti, nous sommes en train de mettre en place ce grand plan de la maternelle à la terminale pour que tous les enfants, pas seulement quelques-uns, puissent, avec gratuité des musées, avec etc., puissent visiter des lieux, recevoir des artistes, etc. Et il faut donc qu'on ait l'insertion de l'école dans son environnement. Et donc il faut à la fois qu'il y ait et les mouvements d'éducation populaire dont nous allons avoir besoin qui font d'ailleurs des choses formidables. Donc il faut le projet d'établissement, il faut la maîtrise pédagogique, on va dire, des enseignants. Ils ne le concevraient pas autrement. Mais il faut aussi un projet éducatif local dans lequel, vous l'avez dit vous-même, les parents aussi puissent être impliqués. Parce qu'à un moment, l'école au sens scolaire va s'arrêter. Est-ce que ce sera 15h30, 16h ? Le résultat des négociations nous le dira. 14h, 15h. Mais on fait quelque chose après. On ne fait pas pour faire plaisir à Sarkozy le retour, les orphelins de 15h. Donc on s'occupe des enfants au-delà. Et on leur fait faire de la culture, du sport, de ce que vous voulez faire. Ils détermineront localement. Mais ça, ce n'est plus sur les moyens seulement de l'éducation nationale. Chacun l'a bien compris. On a besoin d'autres compétences. On a besoin d'associer des gens. Donc moi, je suis pour les projets d'établissement, parce que c'est là que se construisent les équipes, les projets, la mobilisation. Mais je suis aussi pour les projets éducatifs locaux qui seront tout à fait, pour la première fois, reconnus dans la loi. Alors, je vais redonner la parole à M. Rossetto, mais puisque Edoui faisait remarquer, rappeler la participation des lecteurs de Mediapart et de tous les gens qui sont en train de nous regarder, il doit bien y en avoir quelques-uns pour écrire que naturellement, la partie consacrée à l'école et aux élèves ne donne pas la parole aux élèves. J'espère qu'il y a quelques commentaires sur le sujet. Il y en a un. Donc, il va prendre son courage à deux mains parce que ça ne doit pas être très commode. Mais il va vous poser une question, Vincent Payon, c'est donc un élève de Terminal, je ne sais pas Terminal quoi d'ailleurs, micro, micro, pas de la bouche, voilà, de Charente-en-le-Pont. Présentation et questions. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Donc, moi, la question est-ce que vous... Donc, nous, en tant qu'élèves, nous voulons l'école d'une manière paradoxale. C'est-à-dire que d'un côté, elle semble un passage obligé, mais c'est aussi elle semble aussi inadaptée par rapport au monde du travail. Donc, par exemple, en ce qui nous concerne, le bac, on doit le passer à la fin de l'année, mais tout seul, sans études derrière, il va être inutile pour le futur et le monde du travail. Mais sans lui, nous ne pouvons pas avoir de tremplin envers les universités. Et donc, ma question, c'est comment rendre les diplômes plus valorisants pour que l'école retrouve tout son sens ? Comment rendre les diplômes plus valorisants pour que l'école retrouve tout son sens ? Et moi, je pourrais vous apprendre qu'un truc, c'est à te dire un micro. Oui. Mais ça y est, on a entendu la question. Je vous faisais des gestes, mais s'en payons. Non, en France, on vit plutôt sous la dictature du diplôme. Je l'ai dit tout à l'heure, les destins sociaux des gens sont parfois scellés à 20 ou 22 ans, ou plutôt d'ailleurs, en fonction du diplôme qu'ils n'ont pas ou du parchemin qu'ils ont réussi à obtenir à 22, 23 ou 24 ans. Et nous sommes un des pays où, de ce point de vue-là, le lien entre la réussite à l'école et la réussite après dans le parcours social est le plus imbriqué. C'est ce qui fait d'ailleurs cette anxiété des élèves et des parents, parce qu'ils sentent bien quand même que ça ne se passe pas comme ça devrait, mais que c'est quand même là que ça se joue plus. Donc moi, je ne suis pas tellement pour la tyrannie du diplôme, je suis surtout pour quelque chose qui n'existe pas. Donc je suis pour que les diplômes soient valorisés, je ne vais pas les enlever. Mais je pense que le problème français, il est plutôt de déconnecter un peu les deux, de reconnaître les passions, les compétences, le professionnalisme, de penser que les gens peuvent avoir des itinéraires différents que d'avoir fait une école dont vous avez dit tout à l'heure à propos des élites françaises, qu'elles n'étaient peut-être pas particulièrement créatives, qui ne vous ouvrent pas tous les postes et toute votre vie et qu'on puisse reconnaître d'autres formes de talents. Donc je pense que c'est ça. Et puis un dernier élément, c'est les passerelles, parce que vous allez être un peu comme des rats de laboratoire, aiguillés très rapidement et après, il n'y a pas de retour possible. Tant que vous restez dans le jeu, là, vous êtes encore en terminale, vous êtes dans un lycée général, hop, vous allez décrocher le bac, vous accrochez, puis vous restez dans les filières où c'est ouvert. Il y en a déjà de votre génération qui ne peuvent plus le faire. Dans beaucoup de pays, et ce qu'on devrait faire, c'est qu'on peut s'arrêter un ou deux ans. C'est arrivé à tout le monde. Moi, j'avais arrêté, par exemple, mes études pendant deux ans pour aller faire couchettiste à la compagnie des Wagons-Lits ou vendre du saumon fumé au Danemark. Et mon maître Jean-Pierre Vernon m'avait encouragé en disant, mais c'était même important à une époque de parcourir le monde à un moment. Aujourd'hui, il y a des adolescents qui peuvent avoir un an ou deux ans des difficultés. Et s'il y a cette brisure en seconde ou en première, c'est toute la carrière scolaire qui est foutue. Et derrière, c'est le destin social. Donc, il puisse y avoir des itinéraires différents, des rythmes différents. Et que si on est dans une filière puis qu'à un moment, on considère que ce n'était pas la bonne orientation, on puisse recommencer par un autre côté. Voilà. Notre système ne sait pas faire ça. Et donc, je pense que plutôt ce qu'on a à faire, c'est desserrer cette contrainte du diplôme ou ce poids du diplôme sur la trajectoire sociale, diversifier les excellences et puis essayer d'organiser un certain nombre de passerelles ou de seconde chance ou de troisième chance ou de quatrième. – Merci beaucoup. – Joseph Rossetto, une dernière question. – Deux petites questions sur les temps et les rythmes scolaires. Vous avez dit quelque chose qui m'inquiète un peu. – C'est possible. – Donc, vous avez dit qu'il y aurait les cours, la classe et puis ensuite qu'il y aurait des activités que les cours s'arrêteraient vers 15h30 ou 16h, je ne sais pas. Et donc, il y aurait des activités éducatives qui seraient faites à l'extérieur, ludiques, sportives, culturelles. Mais moi, il me semble qu'il faut vraiment que... Qu'est-ce qu'on transmet à l'école ? On transmet des connaissances, des cultures qui sont notre conscience, qui sont le patrimoine de l'humanité, qui sont des œuvres qui forment en fait le ciment d'une nation. Ces œuvres, il faut les faire vivre par les enfants. Il faut que dans l'école, dans le travail scolaire, il y ait des projets où les enseignants en fait investissent avec les enfants, qui soient investis avec les enfants et où les enfants aient leur part à apporter, c'est-à-dire vraiment des projets créatifs. Il ne faut pas que ce soit donné à l'extérieur. Ça, c'est la première chose. Pardon, je veux juste dire que sur cette question-là, qu'il y ait cette autonomie comme ça, il n'a pas pu venir, il faut en parler parce qu'il contribue, il est dans une école, dans l'héros, Sébastien Rome, il est directeur d'une école rurale à l'Odeve et l'inspecteur d'académie ou l'inspection, je ne sais pas, ne l'ont pas laissé venir. Je ne sais pas, oui. Eh oui, parce qu'il est remulant un peu, il blogue sur Mediapart, etc. Ah, vous me connaissez ? Voilà. Je le connais, oui, je le lis. Voilà. Il lit des choses très passionnantes. Et donc, du coup, il a envoyé, c'est pour ça que je me permettais de vous interrompre, parce que du coup, il a envoyé, je ne pourrais pas la lire, je vous la laisserai, un long préambule de sa question et sa question, qui renvoyait sur la question des rythmes scolaires, rejoignait tout à fait votre propos parce qu'il disait, son constat, c'est que mécaniquement, faire pareil partout, c'est créer de l'inégalité. Et donc, il interpellait à nouveau sur cette souple-là, mais pas au niveau du collège, mais au niveau de l'école. Deuxième chose, je voudrais dire qu'il faut donner aux professeurs la possibilité vraiment d'être dans cette culture, de transmettre cette culture. C'est très important que ce ne soit pas donné ou ludique. Vous voyez ce que je veux dire ? Et deuxième chose, en fait, vous avez dit, j'ai vu sur un interview dans Le Monde, c'est l'année dernière, qu'on avait rediscuté des rythmes scolaires. Comment ne pas parvenir à un blocage puisqu'il s'agit de diminuer la journée ? Alors, comment allez-vous faire ? Supprimer les heures de cours, rallonger, réduire les vacances, il est clair que les journées sont trop longues, c'est inadmissible. Question. Pour l'instant, la discussion que nous avons et les objectifs que je me suis fixés, c'était d'abord le retour à, là on parle du primaire, à 4 jours et demi. Parce que, alors je peux développer, mais enfin c'est un scandale qui n'existe qu'en France et qui est vraiment fait sur le dos des enfants de penser qu'ils peuvent avoir 144 jours de classe par an, des journées qu'on bourre, on bourre, on bourre, et qu'après, ils sauront lire, écrire et ils s'épanouiront. Donc c'est vraiment une catastrophe. Donc ça c'est le premier objectif. Cet objectif est accompagné d'un deuxième objectif, c'est-à-dire de diminuer la journée de classe. Vous savez qu'il y a des consultations, des concertations, des chronobiologistes qui s'expriment depuis des années en disant dans le fond il ne faut pas plus de 5 heures par jour. Ce n'est pas la même chose pour un CP que pour un CM2, mais en gros la moyenne c'est 5 heures. Et évidemment, on fait 6 heures dès le CP et on avait même rajouté l'aide individualisée ces dernières années, ce qui veut dire que pour les plus en difficulté, ça pouvait monter à 6h30, 7h. Ça n'a aucun sens. Donc je suis sur les 5 heures par jour à l'école primaire et les difficultés que vous pouvez lire dans la presse ces derniers jours, c'est le fait que nous ne renoncerons pas. Nous irons à cela. Je vais vous dire parce que j'ai lu beaucoup de choses et c'est la première fois que je m'exprime. Tous les syndicats se sont exprimés, les associations. Je suis très optimiste aujourd'hui sur la capacité qu'ont précisément les syndicats, les enseignants, les collectivités locales qui sont impliquées dans cette affaire à aller au bout de cette réforme dont tout le monde pronostiquait qu'elle est impossible. Dès lors qu'on est capable de poser les questions pédagogiques comme vous l'avez fait, et c'est ce que font en réalité les enseignants qui connaissent bien leur métier. Et qu'on dit mais si on fait 5 heures, est-ce que ça veut dire qu'on fait 5 heures comme avant et puis qu'on réserve le reste, alors l'artistique, les façons différentes de travailler, l'aide individualisée à après, ou est-ce qu'on repense réellement le métier ? Et on est dans cette discussion et je crois qu'on aura les moyens d'ici quelques jours de dire qu'au moins ces deux grandes avancées, on a pu les faire. Dans mon idée, puisque je l'ai dit au début, la refondation, ce n'est pas simplement le mois d'octobre 2012, c'est 5 ans. Donc derrière, on a d'autres questions très lourdes. D'abord, on a le collège et le lycée. Là, c'est l'élémentaire qu'on traite. Les gens sont sur les 4 jours et demi. Mais il y a d'énormes problèmes d'organisation du temps au collège et encore plus au lycée. Et c'est bien évidemment l'année scolaire dont il faudra poser à un moment ou à un autre la question et je suis bien résolu à le faire. Ça entraîne d'autres sujets comme le sujet des examens. Mais cette question est tout à fait déterminante parce qu'elle a des conséquences qui ne sont pas simplement d'organisation de vie, elle a profondément des conséquences pédagogiques. Merci beaucoup, Séverine Chauvel, Joseph Rossetto. Merci. Vous allez être remplacé par deux chercheurs, deux intellectuels. Le premier s'appelle Jean Bobéro.